Carla Bruni bientôt en prison ? On vous explique ? Il y a quelques mois, la chanteuse et mannequin de 56 ans avait annoncé être atteinte d'un cancer du sein. Une épreuve difficile qu'elle traverse avec le soutien infaillible de l'ex-président de la République. Mais lui aussi a pu compter sur le soutien de sa femme lors de ses différents problèmes judiciaires. Nicolas Sarkozy avait en effet été impliqué dans plusieurs affaires. Et encore aujourd'hui, l'ancien chef de l'État est au cœur de plusieurs affaires judiciaires en cours. Notamment l'affaire Sarkozy et Kadhafi, qui a commencé avec une enquête publiée par Mediapart en 2012. Une enquête qui nous apprenait que Nicolas Sarkozy aurait eu recours à des financements illégaux pour sa campagne électorale de 2007 qu'il a gagné. Un versement de 50 millions d'euros qui proviendrait du régime libyen de Muammar Kadhafi, alors que la campagne coûtait officiellement 20 millions d'euros. Mais le témoin de l'affaire Ziad Taqeddin s'est rétracté, suite à quoi l'ancien président a été accusé d'avoir fait pression sur lui et mis en examen pour recel de subornation de témoins. Et Carla Bruni serait alors impliquée. Ce samedi 29 juin, l'agence France Presse a appris que la chanteuse était entendue dans le cadre de cette affaire et convoquée pour une possible mise en examen. La chanteuse avait déjà été entendue deux fois, comme témoin puis suspecte. Mais cette fois-ci, qu'en sera-t-il pour elle ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada